One Love Bonjour à tous Je dis bonjour, c'est un mélange de bonjour et de bonsoir C'est mes habitudes Donc voilà, venons-en aux fêtes Cette vidéo s'adresse A tous ceux Qui ont connu Ou croisé la route De Christophe Que beaucoup appelaient Guerrier, son nom de scène C'était son nom de scène Que beaucoup appelaient Ben Et voilà quoi, pour ceux qui ne me connaissent pas parmi vous En dehors des amis d'enfance que nous avons en commun En dehors de la famille Je suis Dada, son frère Enfin mes parents m'appelaient David Mais moi je m'appelle Dada En fait c'est Mon frère Qui m'a appelé Dada Quand il était petit Parce que Il n'arrivait pas à prononcer David Il disait Daïd, 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 Daïd Et puis un jour il a dit Dada Et ça m'est resté Voilà Donc Ouais c'est difficile de De parler comme ça De De lui Parce que C'est très difficile de parler de De quelqu'un au passé quoi Parce que ouais Il était Rappeur Acteur Sportif Coach sportif Il pratiquait plusieurs arts martiaux C'était un bon rappeur Avec des purs textes Et là moi Donc là J'ai ouvert une cagnotte Pour pouvoir réaliser Trois choses pour lui Alors ces trois choses pour lui Ce sont Une compilation Un documentaire Et Quand faire ce pourra Avec toutes les histoires De Corona Circus Et compagnie là De mascarade et compagnie De couvre-feu De confinement Etc C'est un peu dur Pour Pour organiser Des événements Mais bon Ça se fera Si le créateur le permet Donc En attendant Ce que je peux faire Pour ça C'est C'est voilà C'est donc Déjà là C'est une annonce Pour vous Prévenir Que je vais bientôt venir A votre rencontre Pour faire une série D'interviews Voilà Donc je me déplacerai Avec ceci Je viendrai vous interviewer Si vous le souhaitez Si vous avez connu Mon frère Si vous êtes de la famille Si vous êtes des amis Si vous êtes Des gens Qui considérez Comme étant ses frères Je pense particulièrement A Ratou Jamel Loïc Voilà quoi Mon cousin Greg Qui 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 était bien plus Qu'un cousin Pour Mon frangin Donc voilà Il y avait des périodes Je le voyais souvent Des périodes Je le voyais pas très souvent Mais On était toujours en contact Et on savait Plus ou moins Tout l'un de l'autre Quand on était petit On s'est jamais disputé On s'est jamais embrouillé On a toujours été Complice et soudé Même si on ne s'est pas vu Pendant de longues périodes Dues à des causes Des raisons que Que vous trouverez dans son bouquin Parce qu'il a écrit un bouquin Voilà Il était acteur Cascadeur Il a joué Voilà Il a joué Des rôles Dans des films Assez prestigieux Dans des séries Il a fait de la figuration Jouer des second rôles Etc Et il y a sa série La série qui raconte Plus ou moins Sa vie Et ses frasques On va dire Tout ça C'est écrit Dans son bouquin Et voilà Moi pour ma part C'était pour vous prévenir Que je vais venir Voilà Vous interviewer Du moins ceux qui le veulent Donc ceux qui veulent Être interviewés Bon Je vais venir pour l'instant J'ai pas la date La date Je vous la donnerai Très bientôt Mais c'est à partir Du mois prochain Donc je me déplacerai A partir du mois prochain Je me déplace Déjà dans les 3 villes principales Où il a vécu Donc En tout premier La ville où il est né A Cavaillon C'est pas loin d'Avignon Pour ceux qui connaissent pas Dans Louvocluse On parle avec l'accent Collègue là-bas Donc Voilà je viendrai A Cavaillon d'abord Ensuite Marseille Et enfin Toulouse Voilà pour ceux Je souhaite compter Sur votre hospitalité Notamment pour Cavaillon Je sais chez qui aller Et je souhaite vous rencontrer Pendant mon séjour Ensuite Bon pour Toulouse aussi Je sais chez qui aller Mais pas à Marseille Donc Donc voilà quoi J'avais chez qui aller à Marseille Mais plus maintenant Donc Parce que mes amis de Marseille N'y habitent plus Donc je vais Essayer de voir quoi Parce qu'il avait des amis A Marseille Et dans la région Donc voilà La famille aussi Bien sûr La famille Je pense à ceux Pour qui il comptait Ma maman Mon père Mes cousins Mes oncles Mes tantes Pas nos cousins Nos oncles Nos tantes Son fils Béni Mon neveu Et voilà Il comptait beaucoup Pour mon fiston Noah aussi Aussi pour mes autres enfants Qui ne sont pas En France Donc voilà Je vais bientôt venir A votre rencontre Et puis si vous êtes Rappeur Musicien Quel que soit Votre style de musique Chanteur Voilà Mais spécialement Dans le rap Le raga Le reggae Enfin tu vois Ce que je veux dire Ben voilà quoi Je ferai une vidéo Pour parler de De la compilation Et là C'était vraiment C'est pour le documentaire Sur sa vie Donc il y aura Beaucoup d'interviews Des images d'archives Et voilà Je tiens à faire Quelque chose De professionnel Donc si vous souhaitez M'aider Donc si vous souhaitez m'aider Vous êtes Les bienvenus Et il y a la Qu'est-ce que j'allais dire Donc il y a le lien De la cagnotte Et vous aurez Mon adresse email Aussi Dans la description Description Pardon De cette vidéo Et moi je vous souhaite Une bonne journée Et je vous dis One love Tout ça C'est pour que La mémoire De mon frère Perdure à travers Les âges Et que ses oeuvres Soient pérennisées Je ferai bientôt Une autre vidéo Comme je viens de vous le dire En ce qui concerne La compilation Là c'est en ce qui concerne Le documentaire Merci à tous Qui vont M'aider Tous ceux qui vont Participer Tous ceux qui vont Se faire interviewer Bonne journée One love